M. Alousseline Makani Rakakie, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du FND. Le discours à la Nation du chef de l'État est passé le 31 décembre sur les médias publics. Vous, en tant que leader du parti politique de l'opposition, quelle analyse faites-vous justement de ce discours du Nouvelle-Lande Alpha Condé ? Je voudrais réagir tout simplement comme Guinée-Lamda. C'est un discours décalé parce qu'un président de la République de Guinée qui doit s'adresser à la Nation à l'occasion du Nouvelle-Lande devait essayer de reprendre aux préoccupations de la population, parler de la lutte contre la corruption, contre l'insécurité, parler de l'emploi jeune en donnant suffisamment de possibilités d'atteindre cet emploi, parler de l'alternance démocratique et des élections apesées. Mais quand vous prenez, grosso modo, on s'est limité seulement aux promesses et ces promesses-là, le président l'a toujours tenu et finalement, nous n'avons vu aucun élément nouveau dans ce discours. Donc, selon vous, ce ne sont que de nouvelles promesses qu'il a encore tenues à l'occasion de ce discours ? Mais puisque les gens sont déjà très habitués à ces promesses qui ne viennent jamais, c'est pourquoi nous avons dit que c'est un non-événement. Ce discours-là, il a complètement passé à côté. On attendait au moins qu'ils nous disent « Je suis vers la ligne droite de mon dernier quinquennat, je ne me représenterai pas, je ferai en sorte que celui qui sera choisi par le peuple de Guinée puisse me succéder par la voie constitutionnelle. » Et avant ça, voilà les conditions que je vais créer pour une alternance pacifique, démocratique par voie constitutionnelle. Et je donne la main à mes ministres et je veux nommer un premier ministre qui doit avoir une certaine prorogative pour lutter contre la corruption, l'insécurité et l'application correcte des accords avec les partis politiques. Mais malheureusement, non. Alors, le sujet principal actuellement, ce sont les élections locales. Est-ce qu'on peut savoir les localités justement dans lesquelles le FND a présenté des listes et avec quelle partie vous partez en alliance ? Non, en principe, le FND n'est pas parti seul. Je suis dans une alliance avec l'âge Papakoli Kourouma. Le parti groupe. Oui, le parti groupe. En fonction des réalités sociopolitiques, nous avons eu des alliances avec certains partis politiques que certains pourraient même qualifier de contre-nature parce que si vous prenez Cancan, par exemple, nous sommes avec l'IFR et dans la plupart des sous-préfectures de Zéry-Couré, nous sommes avec l'IFDG et nous seulement, nous avons présenté 17 listes, notre alliance, et si on prend l'ensemble de listes où nous sommes présents, c'est environ près de 80 listes. Est-ce que vous pensez qu'avec cette alliance, avec la première formation politique de l'opposition, en l'occurrence l'IFDG, notamment Zéry-Couré, va vous permettre de terrasser votre principal adversaire, le parti au pouvoir ? Moi, je pense que le RPG n'a pas de militants aujourd'hui. Même le peu de militants qui lui restent ne devraient pas accepter de voter et sinon ils vont trahir le parti, ils vont trahir la mémoire de tous ceux qui sont morts pour l'instauration de la démocratie, ils vont trahir tous ceux qui aspirent au bonheur, ceux qui vivent avec nous, ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés, seront tous trahis. Parce que nous savons que Alpha Condé est dans une ambiguïté entretenue par lui en disant que c'est le peuple qui sait s'il doit se représenter ou pas pour un troisième mandat. Donc, les élections locales constituent pour lui un test. S'il a beaucoup de communes et beaucoup de conseillers, il va se déclarer candidat. Et s'il a moins, il ne sera pas candidat. Donc, si le RPG accepte de l'accompagner dans cette loi, le RPG a trahi l'idée qui a présidé à la création de ce parti. L'idée pour laquelle beaucoup de militants de RPG se sont sacrifiés. Certains sont morts, d'autres se sont blessés d'une manière irréversible. Certains ont perdu toute leur carrière. Ensuite, je pense que celui qui aime la Guinée aussi ne va pas accompagner Alpha dans cette voie. Parce que cette voie veut dire une déclaration de guerre contre la Constitution. Une déclaration de guerre pour tous les patriotes guinéens qui se battent pour le respect de la Constitution, qui se battent pour la démocratie et l'alternance à la Guinée. Donc, je ne crois pas que les vrais responsables du RPG, ceux qui ont vraiment la fibre patriotique, acceptent de déclarer la guerre à la Guinée. Monsieur Al-Sénima Kanera Khaki, merci d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir était pour moi. Merci. Merci.